Oh non, pas encore cette échelle ! Ha ha ha, tu y as cru, hein ? Bon, j'avoue, ce n'était pas de si haut que ça. Mais ça montre bien qu'il vaut mieux choisir une bonne échelle. Voyons ensemble laquelle est la meilleure pour ton camping-car. Salut, caisse les barodeurs ! Aujourd'hui, j'ai un petit dilemme. Deux échelles, deux tailles, mais une seule décision à prendre. Laquelle de ces beautés va m'accompagner dans mes prochaines aventures ? Eh bien, on va grimper ensemble pour le découvrir. Et oui, c'est moi, le petit Marcel. Petit je suis, petit je reste. Tu découvres ma chaîne ? Pour en savoir plus sur moi, c'est là. On commence avec la grande. Avec ses 5,50 mètres, elle me permet de grimper plus facilement sur mon toit ou sur le toit de mon camping-car. Parfait pour vérifier mes panneaux solaires, par exemple, pour nettoyer les équipements. Sa stabilité est top grâce aux pieds antidérapants. Mais je te préviens, ça prend un peu de place. Maintenant, essayons la 3,80 mètres. C'est amplement suffisant pour des tâches comme l'entretien des fenêtres, par exemple, ou le pare-brise, et aussi pour monter sur le toit. Mais disons, pour y accéder au toit, il faudrait être un peu plus escaladeur. Voici nos deux candidats du jour, les échelles télescopiques vévores. La première, c'est la nouvelle échelle de 5,50 mètres, prête à affronter les hauteurs les plus vertigineuses. Et juste à côté, c'est mon ancienne échelle, plus compacte de 4 mètres, 3,80 mètres, mais qui a déjà remplacé la première de 2,10 mètres. Je ne suis pas un bon chanteur. Mais ne te fie pas à leur taille. Chacune a ses atouts et ses petits défauts. Enfin, c'est ce qu'on va voir. La plus petite échelle est parfaite pour les petits travaux de faible hauteur, comme nettoyer ma gouttière. Mais encore, c'est un peu court, je trouve. Elle est trop courte, cette petite, pour aller sur le toit au moins nettoyer ma corniche. Mais les échelons sont plus rapprochés. Faciles à transporter, par contre. Elle se déploie en un clin d'œil, comme tu as pu le voir. Mais pour atteindre les parties les plus hautes, et donc vraiment monter sur le toit, par exemple, la grande échelle prend le relais. Certes, elle est un peu plus encombrante, mais je me sens quand même plus en sécurité sur celle-là. On ne rigole pas de moi. Je n'ai pas le vertige, mais je ne suis pas sûr, quand même. Il y a beaucoup de vent. Enfin, là, c'est bien. Je peux aller vraiment sur mon toit. Ça, c'est cool. Une différence, c'est la hauteur des échelons. Ici, c'est quand même plus espacé. Mais ça va. Et c'est... Enfin, t'as vu, je suis monté sans problème. Tiens. Il faut quand même faire attention à tes doigts, parce que l'autre, elle a une sorte d'amortisseur. Maintenant, peut-être que celle-ci, là aussi. Et le souci, c'est que c'est tellement haut que le poids fait que ça descend vite. Donc, fais attention à tes doigts. Et on pourrait monter plus haut encore. C'est bien, parce que quand ton camping-car est loin, enfin, est dans une montée, dans une descente, tu n'auras pas de souci. Maintenant, pour un camping-car, là, 3,80 m, c'est largement suffisant. Alors, quelle est la meilleure ? Tout d'abord, elles sont toutes les deux en aluminium et ont une structure identique. Ça, c'est pour les ressemblances. La grande échelle de 5,50 m, c'est un peu la Rolls des échelles quand tu veux réellement prendre de la hauteur. Elle supporte jusqu'à 190 kg, 190 kg. Elle me semble vraiment robuste et elle est stable, mais aussi un peu encombrante. Et un peu plus lourde quand même à transporter quand tu voyages. La petite, quant à elle, est évidemment plus légère et plus facile à manœuvrer. Mais elle a ses limites en hauteur, évidemment. Et elle, elle supporte jusqu'à 170 kg, 170 kg. Je précise que ce n'est pas forcément le poids de la personne qui grimpe dessus. Sur l'échelle, ça peut être aussi la personne avec le matériel qui prend pour monter sur le toit. Pliée, la version 3,80 m mesure 82 cm de haut et elle pèse 10 kg. La version 5,50 m, elle, quand elle est repliée, mesure 1,12 m. C'est quand même plus. De haut, je parle, quand elle est repliée. Et elle pèse 16 kg. C'est plus de 50 % plus lourd, évidemment. Quand je te dis que c'est du lourd. Alors, je n'ai parlé de ces deux échelles-là parce que je les avais. Mais Vivore propose aussi des autres dimensions. 3,20 m et 4 m pour compléter. Finalement, le choix dépend vraiment de ce dont tu as besoin pour tes aventures en camping-car ou même pour l'entretien de ta maison. Et pourquoi pas les deux ? J'avais envie de dire que je vais garder la 5,50 m. Mais en réalité, je pense quand même que je vais garder les deux parce que la 3,80 m me suffit largement pour mon camping-car. Donc, la 3,80 m, je la laisserai dans mon camping-car. 3,20 m, c'est limite. Je conseille vraiment au moins la 3,80 m. Mais pour ma maison, c'est clair que je vais garder la 5,50 m. Pensez m'en faire quitte d'une, mais tout compte fait, je les garde toutes les deux. Voilà, maintenant, tu sais presque tout. Dernière info pour être complet. Si l'une des échelles te fait de l'œil, utilise le lien qui se trouve dans la description pour retrouver les échelles d'abord. et pense à utiliser le code promo pour obtenir 5% de réduction sur VEVOR, le site VEVOR. Au fait, le prix réduction déduite, en ce mois d'août, est de 85 euros pour une de 3,20 m et d'un peu plus de 160 euros pour celle de 5,50 m. Ça fait 30 cents le centimètre. Oui, j'ai calculé. Il te reste à faire le bon choix maintenant. Mais seulement si tu en as l'utilité. Pas de dépenses inconsidérées. Je te dis ça, je ne dis rien, mais si tu connais quelqu'un qui cherche une échelle ou si tu veux m'aider, partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, veulent faire le meilleur choix. Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité et pour t'abonner à la chaîne YouTube, ici, eh bien, c'est par ici, c'est par là. Et un dernier mot, Marcel Voyage, Marcel Partage. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.